Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollen-Dupuis. Aujourd'hui, bien sûr, je vais faire un retour sur la première Journée nationale de vérité et réconciliation, une journée fériée au fédéral, mais pas du tout au provincial quand on parle du Québec. Pourquoi est-ce que je vais faire un retour là-dessus? C'est de se rendre compte que c'était plus important qu'on le pensait. Ce n'est pas une Journée nationale comme pour se rappeler d'un souvenir historique. Je parle beaucoup souvent, par exemple, des Patriotes au Québec ou même de la Journée du souvenir. Je dis souvent, même, on fait des retours dans les médias sur le 11 septembre qui s'est passé aux États-Unis parce qu'on a besoin de se souvenir, de se rappeler, des fois même de passer à travers des moments difficiles en tant que nation, en tant que groupe. Et là, vous pouvez imaginer que quand on parle de survivants des pensionnats, c'est des gens qui sont encore en vie aujourd'hui, qui subissent encore aujourd'hui des impacts que leur passage dans les pensionnats a eu sur eux. On parle aussi des enfants de ces pensionnats-là, des gens qui ont été aux écoles de jour. Et on oublie aussi qu'on veut faire le deuil de milliers d'enfants qui ne seront jamais retournés chez eux de ces pensionnats-là, qui étaient supposés être des lieux d'éducation et qui, on le sait aujourd'hui, par le passé, ont été des lieux qui étaient synonymes d'abus, d'expériences scientifiques, de coupures avec la relation familiale et la relation culturelle. Donc, oui, cette journée-là était très importante. On vivait des choses émotionnellement, des choses nationalement aussi. Mais la personne à qui j'aimerais vraiment mettre une place d'honneur dans ma chronique, c'est M. François Legault, qui a eu un rôle quand même assez triste cette semaine, puisque plutôt que d'être un leader dans la réconciliation au Québec entre les communautés autochtones et alloctones, s'est positionné d'une façon assez maladroite, mais aussi assez dangereuse pour certaines communautés. On a vu certains de ses commentaires, par exemple, autour de l'invitation de M. Gabriel Lanneau-Dubois à reconnaître le racisme systémique. Et dans sa posture et dans ses mots, il a traité quand même les personnes qui veulent faire reconnaître le mot racisme systémique de radicaux. Je dis, mais c'est quoi? Quel genre de radicalisme y a-t-il pour les communautés autochtones de vouloir faire reconnaître deux mots collés ensemble qui ont un impact? Et beaucoup de gens vont dire, oui, mais c'est juste des mots. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas par-dessus ça? Parce que les mots ont une importance cruciale, que ce soit en droit, que ce soit dans les lois. Les mots sont débattus dans les cours, les cours suprêmes. Donc, les mots ont une importance. Et quand on fait des mots, on fait des lois autour de ces mots-là. On fait des processus autour de ces mots-là. Et ceux qui s'obstinent contre ces mots-là nous disent aussi qu'ils ne veulent pas avoir à gérer l'impact émotionnel de ces mots-là. Donc, ça a commencé avec ça, la semaine de la réconciliation pour moi. Et ça a continué avec beaucoup d'autres approches qui étaient très dangereuses. Et deux de celles qui m'ont plus marquée, c'est de dire, on veut que les Québécois soient fiers, on ne veut pas faire sentir mal les Québécois, les Québécois, les Québécois. Je suis comme, hé, mais je ne suis pas censée, moi, de compter comme une Québécoise. Je ne suis pas censée d'être compris dans la vision du premier ministre comme une citoyenne québécoise, alors que quand je l'écoutais, je voyais vraiment qu'il voulait opposer l'histoire des Premières Nations à celle des Québécois, et donc à la vision que les Québécois avaient d'eux-mêmes. Et ça, si ce n'est pas le premier ministre qui crée un système à deux vitesses de citoyenneté québécoise, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en plus, dans sa description du racisme systémique, il dit ça, c'est un système, c'est ceux d'en haut, puis je dis, mais monsieur le premier ministre, vous êtes celui qui est en haut, vous êtes celui qui avait un pouvoir. Et quand il dit les démarches qu'il fait pour que la situation comme celle que Joyce Echaquan a vécue ne se reproduise plus, c'est vraiment dire, mais vous mettez en place des solutions contre le racisme systémique, mais en ne voulant jamais le nommer. Donc, vous pouvez comprendre que, pour moi, il y a un bris de confiance face au premier ministre du Québec qui est censé me représenter, même si, dans sa tête, je fais partie du fédéral, de la loi sur les Indiens, je participe quand même en tant que citoyenne québécoise, au même titre que beaucoup d'autres Québécois, mais à cet aspect-là, je deviens, dans son système de réflexion, un membre à part. Donc, il crée lui-même, dans son esprit, pour défendre, justement, contre les enjeux qui nous touchent, contre des enjeux qui sont reconnus par les institutions même qui étaient problématiques, qui est reconnus, tu sais, le racisme systémique est même reconnu par des grands leaders de pays tels que les États-Unis. Et ils utilisent souvent le modèle américain pour le comparer, bien, même aux États-Unis, ils reconnaissent que le racisme systémique existe. Donc, je me sens très peu en confiance, et par le fait même, ça me dit que les personnes qui envoient pour nous discuter des enjeux qui sont importants à nos yeux vont dépendre de la vision que ce premier ministre-là a de ce qui est des enjeux, de qui ça touche. Et quand il me parle de qui est touché par le racisme systémique, il ne me parle pas des Premières Nations, il ne me parle pas des communautés autochtones, il me parle de l'identité des Québécois, mais pas tous les Québécois. Donc, vous comprendrez que c'est des enjeux super difficiles, et que le fait que les gens le répètent et le disent, et ils ne veulent pas s'obstiner, mais veulent contrer, justement, une vision qui est arrêtée dans un débat qui devrait aller de l'avant, je ne vois pas ça comme une forme de radicalisme, je vois ça comme des gens qui veulent eux-mêmes s'assurer qu'on ne soit pas laissés derrière dans la mentalité de nos leaders. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer des questions parce que je suis sûre que ça va en créer énormément cette discussion-là pour aller de l'avant continuellement parce qu'il va y avoir d'autres enjeux. Et surtout, si on refuse de reconnaître le racisme systémique, si on refuse de se mettre au travail pour le transformer, transformer le système et lui enlever le racisme, ce ne sera plus un système qui va être pour tous, ça va être un système à deux vitesses. Alors, je vous souhaite une belle semaine, j'espère que vous avez eu une très belle semaine de la réconciliation et qu'on va pouvoir célébrer autre chose que des enjeux de productivité l'année prochaine. Alors, bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!